Bonjour tout le monde, j'espère que vous vous portez bien. Je tiens à vous remercier pour votre confiance, pour votre audience également. Je tiens à vous féliciter de votre persévérance à travers ce lien flamme jumelle qui s'avère extrêmement intéressant et enrichissant d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue développement spirituel. Mais c'est un parcours qui nous demande énormément, énormément de ressources, énormément de patience, de persévérance. Et je vous soutiens complètement dans toutes les démarches que vous entreprenez à travers ce parcours dont je connais particulièrement la difficulté. Voilà, je suis ravie de vous retrouver donc aujourd'hui dans cette série de plusieurs vidéos sur un thème bien précis qui va, je pense et j'espère, vous intéresser particulièrement. à savoir les sentiments du runner vis-à-vis de son chaser. Donc dans cette première vidéo, il serait question d'aborder la question de la confusion. Alors, j'ai déjà fait une vidéo il y a maintenant deux ou trois ans, je crois, sur le sujet. Mon Dieu, que le temps passe vite. Mais dans celle-ci, il serait question de rentrer un petit peu plus en profondeur au niveau des explications et des ressentis générés chez le runner. Alors, évidemment, les contextes et les relations FJ ne sont pas toujours identiques, on est bien d'accord. Ça peut varier, ça peut varier vraiment considérablement en fonction de l'histoire. Parce qu'il y a certaines FJ qui vont avoir une histoire quand même beaucoup plus intense que d'autres. Certains qui vont partager beaucoup plus que d'autres. C'est vrai. Mais ça n'empêche pas qu'on reste toujours dans ce type de lien. Il y en a pour qui vraiment la connexion va être extrêmement intense au niveau spirituel. D'autres aussi, mais vont avoir plus de possibilités de vivre certaines choses dans la matière. Il est important aussi de noter que les sentiments varient aussi en fonction des phases du parcours. Néanmoins, on a quand même pu identifier certains sentiments communs, d'accord, chez les runners. qui laissent supposer une certaine évolution des sentiments et tout ce que ça va générer chez eux comme émotions. Donc, en premier lieu, on va avoir la confusion. Le runner va pouvoir se sentir débordi par l'intensité de la connexion avec son chaser. Donc, cela va avoir comme effet d'entraîner une très grande confusion chez lui. Il va souvent ressentir un mélange complexe de plusieurs éléments émotionnels et psychologiques. Donc, on va rentrer un petit peu plus en détail dans cette confusion pour comprendre un petit peu la source. Donc, les sources de cette confusion peuvent s'expliquer justement dans un premier point par rapport à l'intensité de la connexion. Évidemment, vous connaissez la puissance de la connexion entre les FJ. C'est quelque chose qui est extrêmement intense. qui va bien au-delà de tout type de relation ordinaire. Donc, oui, le chaser ressent des choses extrêmement fortes, mais il ne faut pas croire. Le runner, c'est pareil. Et il peut être déstabilisé par cette intensité. Il ne va pas comprendre pourquoi ni comment il ressent une telle attraction, une telle profondeur émotionnelle de façon si rapide et si puissante pour son chaser. Deuxièmement, on va avoir chez le runner certaines contradictions internes. Il va éprouver des sentiments qui vont être contradictoires. Tantôt, il va avoir le sentiment de ressentir un profond amour pour son chaser. Et en même temps, paradoxalement, un désir de fuir. Donc, chez le runner, cette dichotomie peut venir entraîner justement une très très grande confusion. parce que le runner va subir les ressentis d'une lutte intérieure tellement puissante parce que cette lutte, il va essayer de la mener contre lui-même. Il va essayer de comprendre pourquoi il veut s'éloigner de quelqu'un qui, visiblement, génère chez lui des sentiments d'amour, mais quelque chose de très fort. Je fais une petite parenthèse par rapport à ce que mon runner m'avait dit. Il m'avait expliqué qu'il avait l'impression d'être deux personnalités à l'intérieur de lui-même. Il m'a dit, je ne comprends pas. Il y a une partie de moi qui me dit, mais vas-y, fonce, ne te pose pas de questions. Et une autre partie de moi qui m'a dit, non, mec, n'y va pas. Et il essayait de m'expliquer combien c'était difficile parce qu'il avait effectivement une partie de lui qui n'avait qu'une envie, c'était d'y aller. Et en même temps, une autre partie qui l'empêchait, qui le retenait d'y aller. On va voir également, à travers cette confusion, l'aspect de l'éveil spirituel et émotionnel chez le runner. La rencontre avec son chaser va forcément déclencher l'éveil spirituel et aussi toute la partie émotionnelle chez le runner qui va venir donc le bouleverser de façon très, 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 très puissante. Ses expériences vont venir réveiller chez lui certains souvenirs qui ont été enfouis. Notamment des peurs inconscientes. Ça va aussi générer des rêves très intenses. Évidemment, le runner va donc ressentir la connexion avec son autre à travers ce qu'on appelle l'espace 5D, donc la cinquième dimension. Donc au niveau de la connexion âme à âme. Donc le runner va ressentir des choses très, très fortes. Le runner va ressentir donc tout ce qui va être lié à la montée de Kundalini. Ce côté ressenti très puissant énergétiquement à l'intérieur de lui-même et très, très, très déstabilisant pour lui. Il va aussi être confronté à tout ce qui va être de l'ordre des synchronicités. Donc il va comprendre qu'il y a quelque chose derrière qui est au-delà d'une relation standard. Pour faire aussi référence à ma propre expérience personnelle, mon runner m'avait expliqué que lorsqu'il m'avait vue la première fois, il m'a dit « j'ai su que tu ne serais pas, pour reprendre ces termes, une petite meuf lambda. » « Non, quand je t'ai vue, j'ai su que tu allais être quelqu'un de spécial dans ma vie. » Donc le runner ressent tout de suite quelque chose, ce qui n'est pas forcément le cas du chaser. Personnellement, je le rencontrais, je m'étais mise des barrières en mode « ok, ça va rester un pote. » « Beaucoup trop beau, entre parenthèses. » « Je préfère le laisser dans la casse pote et surtout ne rien espérer ou attendre avec ce genre de mec. » Donc perso, je n'ai pas voulu voir le lien autre que juste une rencontre basique. Ce qui n'a pas été son cas, lui, pour le coup. Donc lui, il a vraiment perçu dès le début qu'il y avait quelque chose de plus. Donc, tous ces aspects-là vont générer chez lui une très très grande confusion générale. Ensuite, on va avoir le manque de préparation du runner qui n'est pas du tout conscient de préparer la profondeur de la relation FJ. Ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir des runners qui vont souvent avoir des idées préconçues sur les relations amoureuses. C'est-à-dire qu'il va être soit dans la relation passionnelle et souffrante, soit il va, ce qui est généralement le cas des runners, plutôt rester dans le côté très superficiel de la relation dans laquelle il ne veut pas s'impliquer émotionnellement. Donc là, il se retrouve, bim, face à sa moitié. Et là, il n'est pas du tout préparé à ce qu'il va vivre au niveau sentimental. Donc, il se sent complètement bouleversé par ses sentiments. Et en fait, ça va augmenter son sentiment de... Un sentiment de perte de repère, en fait. Il va ne pas comprendre ce qui se passe. Et surtout, tout d'un coup, il ne va plus maîtriser ses propres sentiments. Alors, regardons maintenant les différentes manifestations de cette confusion chez le runner. Comment cette confusion va se manifester à travers son comportement ? On va avoir donc déjà un point qui va être le comportement incohérent du runner. Donc, le runner va tout d'un coup mettre en place des actions et avoir des réactions qui sont incohérentes. Ça peut alterner entre des moments de grande affection et des périodes de retrait, mais un retrait soudain, qui va laisser évidemment son chaser extrêmement perplexe. Exemple, mon runner s'est montré jaloux des messages que je pouvais recevoir. Et il m'a dit dorénavant, c'est moi qui vais... Tu vas me donner tes codes et moi qui vais répondre à ces mecs qui t'envoient des messages. Bon, je jubilais, on ne va pas se mentir. Enfin, il prenait un peu plus sa place. Enfin, il était un peu plus là, en mode, je m'impose et je pense que le chaser a besoin. Donc, j'étais ravie. Mais à peine, il m'a dit ça, que deux jours après, il a fait step back. Deux jours après, hop, il y a eu un retrait de sa part. Évidemment, il s'est avancé et dès qu'il s'avance, il recule. Lui-même me l'a dit, mais tu vois, tu as vu comment je fonctionne ? Je te dis quelque chose, tu vas me répondre en ce sens. Et moi, hop, je fais trois pas en arrière. C'est-à-dire qu'il était totalement conscient de son mode de fonctionnement. Lui-même me l'expliquait. J'ai pu avoir la chance d'avoir un runner qui exprimait, en fait, expliquait des choses dans un premier temps. Effectivement, on y est complètement. C'est exactement ça. Mais à ce moment-là, lui, il m'avait du mal à comprendre ce qu'il vivait. Le runner va donc être aussi emprunt d'énormément de questions et de doutes. C'est-à-dire qu'il va constamment se remettre en question. Il va remettre en question ses sentiments et ses décisions. Il va constamment se dire, mais pourquoi je ressens ça ? En même temps, il va se dire, mais qu'est-ce qui ne va pas chez moi ? Et il va se demander si ce qu'il fait, c'est bien, si c'est la bonne chose à faire, si ses choix, ses décisions sont justes. Et là, on va avoir, en fait, un brouhaha mental chez le runner qui va constamment, constamment, constamment venir le terrasser par toutes ces questions auxquelles il n'arrive même pas lui-même à donner des réponses claires et évidentes. Du coup, qu'est-ce que ça va générer chez lui ? Ça va générer énormément de stress et d'anxiété. Donc, il va ressentir une énorme pression intérieure. Parce qu'il va essayer de comprendre et de résoudre ses propres sentiments. Et ça, ça va l'épuiser émotionnellement. Il va commencer aussi à ressentir que le chaser, il est en train de perdre patience. Il va être très, très, très impacté par les moments où le chaser va lui dire « Écoute, c'est bon, maintenant, ça a assez duré l'histoire. Où est-ce que tu te situes ? Qu'est-ce que tu veux ? » Et là, on a un runner qui est incapable de répondre à cela. Et on va avoir un runner qui va encore plus angoisser et encore plus stresser. Pourquoi ? Parce qu'il a très peur de perdre son chaser. Et en même temps, il n'est pas capable de rentrer dans l'histoire. Donc, du coup, on va avoir un runner qui va perdre ses moyens, qui va même parfois faire un peu n'importe quoi. C'est là où on va avoir des runners qui vont tout d'un coup essayer d'aller trouver une énergie tierce pour que cette personne vienne essayer de les sortir un peu de ça. Donc, ils vont imaginer qu'une autre personne va les faire oublier leur moitié. Évidemment, on va se rendre compte très vite que ce n'est pas le cas. Mais en tous les cas, ils vont croire à un moment donné qu'il faut vite trouver quelqu'un d'autre pour se sortir de cette histoire qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop impactante pour eux. Donc, quelles vont être les conséquences de cette confusion sur le runner ? Évidemment, la fuite. Donc, pour échapper à toute cette confusion et à ces sentiments qui deviennent extrêmement accablants pour eux, les runners vont malheureusement choisir de fuir autant physiquement qu'émotionnellement. Ou alors, dans un premier temps, ça va être soit fuite émotionnelle, soit fuite physique. C'est un mécanisme de défense qui va viser chez eux à retrouver un semblant de clarté et de contrôle par rapport à ce qu'ils sont en train de vivre. On va avoir comme autre conséquence l'isolement. Donc, on va avoir notre runner qui va se replier sur lui-même. On va avoir qu'il va éviter toute interaction sociale. Il va même se couper de son entourage, y compris de son chaser. L'isolement chez lui va être souvent une tentative de traiter ses sentiments qui sont très complexes de manière solitaire. On va avoir ensuite la recherche de réponses. Certains runners vont pouvoir entamer un chemin de recherche personnelle ou et spirituelle pour comprendre justement la nature de leur relation avec leur chaser. Ça, ça va pouvoir inclure des lectures, des thérapies, des pratiques spirituelles. Tout va dépendre du runner en question. Alors, comment le runner va faire pour surmonter cette confusion ? Le temps et la patience. Dans un premier temps, on va reconnaître que le runner va avoir souvent besoin de temps pour comprendre et accepter ses sentiments. Donc ici, la patience sera de mieux. Tant d'un point de vue du runner que du chaser. Mais cette patience est essentielle pour traverser cette phase de confusion. On va avoir la communication. Bien que ce soit très difficile pour le runner, cette communication ouverte avec son chaser peut l'aider à dissiper aussi une partie de sa confusion. Si le runner arrive à exprimer ses peurs et ses doutes pour essayer de peut-être arriver à mieux comprendre ses propres sentiments. Alors, il est vrai qu'on est face à très très peu de runners qui arrivent à exprimer tout ça. Et surtout quand il l'exprime au tout début, on est face à des chasers qui, pour la plupart, ne sont pas conscients du lien. Donc, ils ne comprennent pas. Mais évidemment, ils ne vont pas être dans l'écoute. Les chasers ne vont pas être dans l'écoute. Les chasers ne vont pas être dans la compassion ni la compréhension face à leur runner. Et on va avoir des chasers qui vont peut-être réagir des fois un peu durement. Parce qu'eux ne comprennent pas. Ils sont persuadés que leur runner est en train d'inventer des choses qui sont en train de leur mentir. Ils sont en train de trouver une tentative de fuite. Et le chaser pense vraiment qu'ils sont face à quelqu'un qui n'est pas honnête. Or, ce n'est pas toujours le cas. Alors, je ne dis pas toujours parce que parfois, certains runners, effectivement, peuvent mentir. Mais ce n'est pas des mensonges dans le but de faire du mal ou de blesser l'autre ou de tromper l'autre. On va juste être face à des runners qui ne savent pas gérer l'histoire et qui vont ne pas trouver d'autres parades que certains mensonges. Donc, effectivement, le fait d'exprimer ses peurs et ses doutes aux runners, ça peut l'aider. Et ça peut l'aider d'avoir en face son chaser qui va être compréhensif. Mais en même temps, quelque part, ça va aussi générer chez lui un sentiment de culpabilité encore plus grand. C'est-à-dire qu'on est face à des runners qui ont très peu confiance en eux et qui ont tendance à s'auto-juger très durement. Et lorsqu'ils n'arrivent pas à mettre en place quoi que ce soit et qu'en plus, en face, ils ont un chaser qui va être dans la compréhension vis-à-vis d'eux, donc encore vis-à-vis d'un point de vue bienveillance, on va avoir un runner qui va encore plus culpabiliser de faire du mal pour cette personne qui semble si exceptionnelle à leurs yeux. On va avoir également, pour surmonter cette confusion, chez le runner, un potentiel travail intérieur. Alors, que ce soit au niveau de la méditation, de la thérapie, peu importe quelles autres pratiques de développement personnel, effectivement, certains runners vont chercher à se faire aider pour faire face à leur peur et à leur blocage émotionnel de façon à ainsi pouvoir réduire leur confusion, comprendre d'où proviennent tous ces blocages et ainsi avoir l'espoir de pouvoir mettre en place quelque chose dans leur vie. Ce n'est pas évident. On est bien d'accord que ce n'est pas très simple pour le runner de mettre en place cela parce qu'il a du mal à faire face, justement, à toute cette partie ombre de lui-même. Mais on est face à des runners qui, oui, le font. On est face à des runners qui y vont, qui n'hésitent pas à y aller, qui sont courageux et téméraires et qui entreprennent des choses. Maintenant, le runner va le faire de façon extrêmement discrète. Contrairement à nos chasers qui, eux, ont tendance à avoir besoin de raconter facilement ce qu'ils ont mis en place, ce qu'ils ont fait, nos runners, ce n'est pas le cas. Ils ne vont pas du tout s'exprimer sur le sujet. C'est pourquoi souvent, on a des chasers qui sont persuadés que leurs runners ne font rien de leur côté. Or, ce n'est pas le cas. Ils mettent des choses en place également. Simplement, ils le font beaucoup plus dans la discrétion. Donc voilà, en conclusion, cette confusion ressentie par nos runners, c'est une partie absolument inévitable et absolument, je le conçois, extrêmement complexe du fameux voyage des femmes jumelles. Néanmoins, cette partie-là, elle nécessite quand même une certaine compréhension, une patience également et un engagement vis-à-vis du développement personnel pour pouvoir être surmontée autant au niveau du runner que du chaser. Je ferai une prochaine vidéo encore sur les sentiments de nos chers runners. Je ne vais pas tout faire dans la même vidéo parce que ce serait un petit peu trop long. Il y a déjà beaucoup d'informations qui sont données. Donc, la prochaine vidéo, ce sera sur les peurs. La peur, donc, du runner et toute la vulnérabilité émotionnelle qui va jaillir du runner à ce moment-là. Voilà. J'espère que ça a pu vous aider un petit peu plus à comprendre vos chers moitiés qui vous permettent d'être un petit peu plus peut-être solérants, compréhensifs et patients vis-à-vis d'eux. En attendant, n'hésitez pas si vous avez besoin d'un accompagnement, si vous avez besoin de parler, tout simplement. Parfois, je me rends compte à quel point les femmes jumelles se retrouvent très esselées dans ce parcours et n'ont pas la possibilité de beaucoup s'exprimer sur le sujet. Alors, il est vrai que de nos jours, de plus en plus de personnes sont au courant du lien femmes jumelles, mais néanmoins, ceux qui ne sont pas femmes jumelles, même s'ils connaissent brièvement les notions, dès qu'on commence à parler avec, ils en ont entendu parler, mais ils ne savent pas exactement de quoi il s'agit. Donc, c'est difficile d'expliquer et d'exprimer à des personnes qui sont totalement extérieures, ce que l'on vit. Donc, si vous avez besoin, vous ressentez ce besoin de parler, juste d'exprimer tout ce que vous avez sur le cœur, les accompagnants FJ sont là pour ça. Donc, n'hésitez pas, si vous ressentez le besoin, n'hésitez pas à discuter, même ne serait-ce que juste parler, ça fait parfois juste du bien, de pouvoir vous exprimer sur le sujet, de pouvoir parler de votre autre, de pouvoir parler de ce que vous avez ressenti. C'est important, c'est très important pour vous libérer émotionnellement. Hormis tous les soins qui peuvent être évidemment des solutions de support dans ce cheminement, mais rien que le fait de discuter, de parler, de mettre des mots sur des ressentis, ça peut avoir un très grand effet thérapeutique. J'ai pu particulièrement m'en rendre compte avec un abonnement que j'ai mis en place de 30 minutes par semaine, donc un abonnement de 10 séances, 30 minutes par semaine, et j'ai vu à quel point les chasers ont pu trouver vraiment des bienfaits à travers ces 30 minutes qu'on s'accorde par semaine. Ce n'est pas beaucoup, mais c'est suffisant pour que les personnes puissent expliquer, exprimer ce qu'elles vivent de semaine en semaine. Ça nous permet de voir aussi ensemble, ce que l'on peut mettre en place. Il y a une évolution qui se fait beaucoup plus rapidement, et surtout, les personnes, en fonction de ce qu'elles vivent, des fois, ça peut être très très difficile à vivre. Et là, elles savent qu'elles ont un peu leur petite plage horaire qui leur est consacrée uniquement pour parler de ce lien, parler de leur ressenti. Et j'ai pu constater vraiment à quel point ça pouvait aider les personnes à avancer plus sereinement dans leur cheminement. Donc, n'hésitez pas si vous avez besoin, vous ressentez le besoin de parler, même si vous avez des amis qui vont vous comprendre ou qui pensent aussi être sur un lien FJ. Si vous avez des amis FJ, n'hésitez pas à discuter avec, tout simplement parce que c'est impératif de vous aider et de trouver des béquilles dans ce parcours qui est certes extraordinaire d'un point de vue d'expérience humaine, mais qui est aussi très 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 lourd émotionnellement parlant. Voilà mes chers, en tout cas, merci encore à vous pour votre écoute, votre confiance. Je suis là pour vous, donc n'hésitez pas. merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada